Here we go ! Deux intervalles, deux fausses couches, comme en témoignent ses confidences dans un long entretien pour The Sunday Times. La première a eu lieu en novembre 2016, elle a notamment dû accoucher d'un enfant mort-né, suivi quelques mois plus tard par l'interruption d'une autre grossesse. Mariée à l'ancien rugbyman Mike Kindler, la cavalière a très mal vécu cette deuxième fausse couche, dans ces moments-là, on traverse une période où l'on ne peut pas en parler. C'est trop avide, a-t-elle expliqué. Mais comme avec chaque chose, le temps nous guérit. Cela arrive à de nombreuses familles, mais heureusement j'ai entendu de nombreuses histoires de personnes ayant eu des enfants après des fausses couches. Après la naissance de Mia Grace en janvier 2014, Zara Tindo l'a heureusement pu accueillir avec bonheur un autre bébé en juin dernier. La petite fille, de 4,2 kg, est née à la maternité de Stroh à environ deux heures de route de Londres. La fillette, désirée et attendue, fait aujourd'hui le bonheur de ses parents. Crédit photo, d'esquimage. Crédit photo, d'esquimage.